coucou nous sommes le mardi 3 décembre ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça pour des raisons qui sont et bonnes et pas bonnes du tout je vous en parle plus mais avant je vous emmène avec moi à la chasse aux tissus je vous explique tout ça et à la fin je vous montre ce que j'ai choisi une idée m'est venue en emballant mes cadeaux de noël cette année à force de faire des paquets des paquets des paquets avec des papiers plus ou moins jolis de noël que j'allais mettre sous le sapin j'ai en fait j'ai eu envie de créer des petites pochettes qui seraient réutilisables d'année en année alors je sais pas si je vais réussir à faire ça pour cette année-ci puisque j'ai déjà emballé la plupart de mes cadeaux mais c'est pas grave au moins l'idée c'est de pouvoir en faire de différentes tailles et de les réutiliser un petit peu chaque année donc j'ai de la chance parce qu'à Toulouse dans la périphérie de Toulouse il y a deux très très grands magasins de tissus avec plein de choses mais en fait j'y suis allée là en fait début décembre et il se trouve qu'il n'y avait presque plus rien au niveau des tissus de Noël j'avais vraiment envie de tissus vraiment sur ce thème évidemment mais qui soit réutilisable un petit peu quelle que soit la déco que l'on met si on a envie de mettre de la déco nature ou de la déco rouge alors moi je mets rarement de la déco bleue j'aime bien mettre du bleu plutôt au moment de l'hiver et rarement du rose j'ai vu des sapins magnifiques tout en rose mais j'avoue que comme j'en ai beaucoup tout au long de l'année je le fais jamais donc soit je reste dans la nature soit je reste dans le rouge et cette année il n'y avait presque plus rien alors là je vous montre les quelques tissus que j'ai trouvés je me suis dit pourquoi pas comme ça des tons très neutres sur lequel je pourrais mettre des petits liserés pour le coup c'est des tissus qui en plus sont pas chers du tout je crois qu'on était à 5 euros ou 6 euros le mètre il y avait des rubans aussi plein de jolis rubans mais pareil il n'y en avait aucun qui était dans les tons de rouge dans les tons un peu noël quoi qui faisait un petit peu noël j'en ai vu qu'un seul à la fin que je vous montre pas de bouton non plus sinon c'était vraiment du très standard mais pas de pas de petits sapins pas de petits bonhommes voilà donc je me suis dit bon ben voyez là on a des fruits on a des cerises on a même des petits trucs d'halloween mais rien 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 pour noël oui alors là je vous l'avoue ça fait pas du tout noël mais j'ai trouvé sympa et les sols un petit peu festif mais je trouvais ça hyper standard les petits brillants et je trouve ça un petit peu trop voilà ça m'a pas ça m'a pas parlé qu'est ce que j'ai trouvé d'autres assis alors juste derrière vous allez voir là j'ai trouvé une sorte de ruban avec comme des petits pompons j'ai trouvé ça super mignon celui là je l'ai vraiment mis de côté dans ma tête je sais qu'ils l'ont en fait ce sont des collections qui suivent et voilà les seuls tissus de noël qui restaient franchement je vous avoue alors là il y avait des petits chiens dessus les petits anges traditionnels alors il n'y a que celui-ci en rouge et blanc que je trouve hyper sympa il y avait des petits points blancs bon rien de et alors par contre les rubans là waouh c'était le summum du kitsch ça se voit pas vraiment sur la vidéo mais je vous assure qu'ils étaient vraiment pas beaux c'était vraiment horrible alors ça c'est le second magasin et dans le second magasin alors vous voyez là c'est plus du tout le même game il y avait énormément énormément encore de tissus en plus ils étaient à moins 20% puisqu'on était déjà en décembre mais j'ai eu un gros doute à prendre des tissus ah oui là il y a des petits calendriers de l'avant c'était trop mignon pour fabriquer vous même vos petits calendriers de l'avant coudre des pochettes on avait sur tous les thèmes vous voyez du pas de patrouille même pour les ma fille était femme de pas de patrouille quand elle était petite donc il y a pas mal de trucs il y a aussi de quoi faire des coussins avec des broderies dessus il y avait des très jolis motifs que je vous montre je crois juste après dans les tons un petit peu de rose et puis c'était classé par couleur donc ça c'était pas mal ça permettait de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir en fonction de ce qu'on du thème qu'on souhaitait j'aimais beaucoup celui-ci là dans les tons de bleu mais comme je vous le disais justement moi j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de bleu et je le regrette en le revoyant parce que franchement il était très joli puis il y a un petit peu de rouge donc j'aurais très bien pu l'utiliser mais c'est pas celui-là que j'ai choisi je voulais pas tomber dans le bleu je voulais vraiment essayer de garder des teintes ça aurait été du comment dire ça aurait été du du crème en dessous ça aurait été parfait je voulais vraiment rester dans quelque chose de neutre en tout cas pour la première fois pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner aussi au pied du sapin ça c'était pas mal aussi très blanc j'avais peur que ce soit salissant alors il y a un petit problème avec le blanc et ça je l'ai bien regardé aussi à chaque fois c'est que quand on met la main dessous si on voit en transparence on va voir aussi les cadeaux qui sont à l'intérieur et autant pour les adultes éventuellement mais pour les enfants c'est pas cool de voir ou alors il faut le doubler mais je voulais pas y passer des heures non plus le but c'était pas de passer des heures à confectionner ces pochettes en tout cas pour une première fois et donc donc il faut pas qu'on voit ce qu'il y a dans la pochette il faut pas que les enfants puissent déjà deviner quels seront leurs cadeaux parce que je vous avoue que moi je les installe avant j'aime pas trop j'aime pas trop les laisser traîner après j'ai peur d'en oublier donc je mets tout ça en dessous du sapin et puis voilà donc il y avait vraiment il y avait vraiment le choix alors celui-là on le voit pas il est très joli mais il était rose c'est pas du rouge en fait je l'aimais bien je trouve que je trouve que ça faisait très Noël mais voilà les tons de rose je sais que j'en mettrais pas donc en les revoyant là je me dis tiens il y a quand même des trucs qui étaient vachement sympas que j'ai pas pris alors celui-là aussi il était dans les tons de rose mais vous allez voir il y en avait un dans les tons noirs aussi juste à côté puis je voulais pas quelque chose voilà celui-là noir et doré je voulais pas quelque chose de trop bariolé aussi parce qu'après quand on a une déco qui est un petit peu nature et tout si on a des choses toutes bariolées au pied du sapin en fait c'est pas top ça casse la déco voilà j'ai regardé j'ai fait un petit peu dans les chutes aussi mais au final il y avait absolument rien c'était vraiment des tissus très standards parce que des petites chutes ça va être pas mal aussi pour confectionner des petites pochettes pour des petits cadeaux et sur la table ici c'est pareil ce sont des chutes mais au final c'est pareil il n'y avait pas grand chose alors je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé et ce que j'ai acheté bon voilà du coup pour les tissus je suis restée très sobre puisque du coup je me suis dit mais l'an dernier j'ai fait une déco qui était très traditionnelle donc dans les tons de rouge rouge doré enfin vraiment le côté tradition à fond et cette année j'ai presque pas de rouge j'avais envie d'une ambiance très nature je vous ai montré ça dans ma vidéo juste avant je vous la mettrai peut-être à la fin de celle-ci si j'y pense à chaque fois je vous dis ça et des fois j'y pense pas mais en tout cas vous retrouvez ma vidéo home tour avec la décoration de ma maison et cette année j'avais envie vraiment de quelque chose qui soit très nature et je me suis dit mais si je choisis des tissus qui sont très colorés et qu'après j'ai une déco beaucoup plus nature bah mettre les cadeaux au pied du sapin avec des trucs hyper bariolés ça va être moche donc du coup je suis restée dans les tons vraiment très très neutres et puis de toute façon vous avez vu il n'y avait pas non plus beaucoup beaucoup de choix franchement c'était vraiment pas terrible pourtant ils sont immenses ces magasins donc j'ai pris celui-ci qui est champagne champagne doré avec des petites des petits filaments un petit peu argentés donc voilà je me suis dit je me suis dit le côté champagne pour elle avec tout ce qui va être doré ce sera bien des petites touches d'argenté bah comme ça si jamais c'est une déco plus argent bleu vous savez des tons un peu plus froids je fais rarement pour Noël je n'aime pas trop trop les tons froids parce que justement j'aime bien qu'il y ait cette ambiance soit nature soit chaleur qui revienne donc mais bon en tout cas ça ira pour les deux donc voilà par contre c'est le bazar ce tissu c'est le bazar donc voilà il va falloir que je couse ça proprement et j'en ai pris un second qui m'a laissé j'ai un pantalon noir j'ai des paillettes partout c'est pas grave c'est festif donc j'ai pris une toile de jute avec du du doré je me suis dit pour les cadeaux un petit peu plus lourds ça peut être pas mal justement d'avoir ce genre de choses vraiment bien résistant on verra on verra ce que j'en fais je vais essayer de mettre en place tout ça en plus j'ai plein d'autres idées plein d'autres envies puis comme d'habitude j'ai tout un tas d'idées mais ce qui me manque ça va être le temps pour les faire ça va être sympa généralement je couds soit en bas dans le salon soit le soir quand il fait froid on regarde la télé dans la chambre avec Maxime et je m'imagine très bien mettre des paillettes partout dans le lit puis après je pense que ça gratte un peu c'est pas terrible je vais me faire engueuler j'ai trouvé par contre pour agrémenter tout ça alors une petite corde en jute comme ceci avec du doré dessus des fils dorés bon je l'ai pris on verra bien ce que ça donne on verra bien ce que j'en fais c'était vraiment pas pour le prix je crois que ça m'a coûté 20 centimes j'ai pris des petits flocons de neige doré comme ceci alors là ça va être difficile de le voir c'est un petit ruban comme ça voilà si je le mets en dessous non il faut pas que ça fasse le focus sur moi il faut que ça fasse le focus là-dessus en tout cas je l'ai trouvé vraiment vraiment très beau très esthétique donc j'ai pris j'ai pris cette petite dentelle j'en ai pris que 50 centimètres à chaque fois pour faire des essais et le dernier qui est tombé par terre c'est simplement des petites étoiles dorées comme ceci voilà donc du blanc et du doré bon il y avait le galon rouge que je vous ai montré dans le premier magasin que je trouvais super joli mais c'est pareil j'ai eu un petit peu peur de prendre du rouge je pense que j'en ferai plusieurs en fait mais je me suis mis plutôt comme objectif parce que vous savez j'adore les brocantes j'en fais toutes les semaines et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de trouver des tissus de seconde main d'occasion ou des choses qu'on peut détourner en plus des fois les enfants ils ont des jolis pyjamas de Noël avec des jolis décos et ça on peut les découper on découpe les manches on coud un petit peu sur le côté et on peut faire des petits sachets comme ça qui sont adorables j'ai déjà fait ça une ou deux fois pour avec des avec par exemple un haut de ma grand-mère pour le garder pour garder parce que moi j'allais pas le mettre ma cousine n'allait pas le mettre non plus et elle m'avait demandé justement de lui faire un petit pochon quelque chose qu'elle pourrait garder avec ça parce que c'était quelque chose que notre grand-mère portait tout le temps donc voilà c'est une manière aussi de détourner certains objets certains tissus et je me suis dit que ce serait sympa je regarde le sol par terre il est blanc enfin il est blanc il est un peu crème et en fait il est jonché de paillettes donc moi j'ai trouvé ça très beau enfin très beau je l'ai trouvé sympathique en tout cas ce petit tissu en toile de jute mais en fait pas été mais je suis en train de me dire que les paillettes ne vaut jamais tenir je vais peut-être recouvrir la toile de colle ouais j'essaierai de faire ça avant avant de mettre des chausses dedans je vais faire ça franchement je vais recouvrir mais je suis je ne sais pas si vous allez le voir je vais me lever je suis full 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 paillettes mais je ne suis pas sûre que vous le verrez bien là et puis alors par terre n'en parlons pas voilà donc pour mon petit projet créatif de fin d'année on va voir ce que ça donne je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que et c'est aussi pour ça que j'ai je voulais faire plein de trucs pour la fin de l'année je voulais vous faire des vlogs je voulais vous emmener avec moi dans les marchés de noël alors on n'est que le 3 donc ça va il n'y en a que 2 qui sont passés je ne vous ai pas emmené avec moi parce qu'en fait pour ceux qui ne le savent pas j'ai une maladie de Crohn qu'on m'a diagnostiquée en 2020 2020 2021 je ne sais plus bref ça a été très très compliqué pour moi de gérer ça et j'avais beaucoup de douleurs qui persistaient malgré les médicaments malgré tout ce que je prenais et tout et du coup moi qui étais pas mal sportive j'ai aussi complètement arrêté le sport parce que chaque fois que je faisais quelque chose je me faisais mal en fait je me redéclenchais des douleurs puis surtout quand quand on a des douleurs au niveau du ventre à chaque fois qu'on fait du sport automatiquement à un moment donné on fait travailler les abdos il ne s'agit pas de faire vraiment des abdos mais quel que soit le sport qu'on fait à part la marche qui est vraiment très doux tout le reste forcément ça mobilise en fait cette partie du corps et moi je me retrouvais avec des crampes atroces bon c'était très compliqué bref il y a 15 jours 3 semaines j'ai eu des très très violentes douleurs au niveau du ventre j'en ai eu dans une de mes chevilles alors que j'avais jamais eu mal à cette cheville j'en ai depuis des mois au niveau du dos alors que c'est pareil j'ai jamais eu de problème de dos avant bon parcours médical encore un peu abracadabran j'ai dû changer de médecin traitant entre temps parce que c'était improbable avec mon ancien médecin enfin le médecin que j'avais trouvé en déménageant là j'en ai trouvé une qui est super qui n'hésite pas à m'orienter à chaque fois vers des spécialistes j'ai pu faire des examens assez rapidement ou voir des spécialistes assez rapidement comme la rhumatologue que j'ai juste eu un mois d'écart pour pouvoir l'avoir donc ça a tombé très bien parce que d'habitude pour ceux qui savent les spécialistes c'est très long c'est vraiment très long et du coup en fait la rhumatologue m'a diagnostiqué une fibromyalgie en plus de la maladie de Crohn parce que sinon forcément ça n'a pas été drôle alors je m'y attendais un petit peu au vu de tous les symptômes que j'avais de ce que je connaissais j'ai une amie aussi qui a ça et on en avait un peu discuté ensemble donc quand on commence à regarder qu'on commence à cocher un petit peu toutes les cases de se dire ben oui mais ça aussi je l'ai ah ouais ça aussi je l'ai ça aussi ah oui ben ça aussi ah mince ça aussi bon ça j'ai pas ah oui non mais c'est la seule chose bon d'accord on se dit que peut-être que ça peut être ça donc en fait c'est confirmé donc j'ai su ça jeudi là j'étais voilà je sais pas trop je sais pas trop la seule enfin de toute façon le médecin la rhumatologue m'a dit que bien sûr alors pour ceux qui connaissent pas la maladie de Crohn c'est une maladie les deux sont des maladies auto-immunes c'est à dire que auto-immunes ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a à vie il y a des autres maladies auto-immunes qui sont qui sont dégénératives avec le temps d'autres qui ne le sont pas alors heureusement pour moi c'est des maladies qui sont pas dégénératives avec le temps donc c'est à dire que ça reste stable et puis il y a des moments où il y a des gros pics de douleur ou de on appelle ça des poussées de la maladie donc elle arrive en force et puis après ça peut se recalmer puis elle arrive en force puis ça se recalme voilà ça fait un peu des vagues comme ça et puis et puis et puis et puis donc la maladie de Crohn ça touche tout le système digestif en fait à l'intérieur de mon système digestif j'ai comme des comme des lésions un peu comme des brûlures de cigarettes vous voyez c'est c'est des des petits ulcères en fait donc à base on prend de la cortisone pour essayer de de guérir ces ulcères ça c'est ce que j'ai fait il y a deux ans j'ai eu six mois de cortisone et pour la la fibromyalgie c'est en fait c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ce sont deux maladies qui sont malheureusement des maladies de notre époque qui n'existaient pas vraiment avant ou alors qui n'étaient pas diagnostiquées parce qu'on dit oui mais ça ça n'existait pas à mon époque ben ouais mais il y a une époque où on ne diagnostiquait pas les cancers et pourtant il y en avait quand même donc c'est quelque chose qu'on diagnostique assez de façon je ne sais pas depuis combien de temps mais c'est assez récent et comme quoi la maladie de chronocyste c'était pareil on ne le diagnostiquait pas avant et pourtant les ulcères ils étaient bien là donc voilà et la fibromyalgie c'est un dérèglement du système nerveux donc c'est c'est le système nerveux qui envoie des messages de douleur à mon corps alors que pourtant il n'y a pas de j'ai pas de douleur par exemple je me suis fait mal à la cheville j'avais exactement comme une comme une rupture du tendon d'Achille vraiment ça a été hyper fort je ne pouvais plus marcher j'avais vraiment une douleur vraiment très très forte j'ai eu beau faire une échographie de la rééducation des petits électrodes vous savez qu'on met aussi pour stimuler chez la kiné et tout ça a fini par passer ça a fini par passer puis là par exemple le lundi j'ai eu mal sans que la douleur soit aussi forte et m'empêche de marcher mais la douleur est revenue et puis j'ai reparti et donc quand on passe les examens on ne voit rien d'un point de vue clinique votre corps il semble aller bien en fait mais votre système nerveux il est complètement déréglé il envoie des messages de façon complètement aléatoire de douleurs et des douleurs qui peuvent être extrêmement violentes c'est pas juste des petites douleurs alors des fois c'est juste des petites douleurs comme on a un peu mal au dos on a un peu mal au ventre voilà ça peut être on a mal aux muscles beaucoup dans les muscles et puis il y a des fois où carrément vous êtes alité vous ne bougez plus ça c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours ma soeur est venue pour fêter mon anniversaire et l'anniversaire de ma fille ma soeur et sa famille et notre famille et j'ai passé deux jours à ne pas pouvoir m'asseoir tellement j'avais des douleurs au ventre complètement inexplicables bref donc ça c'était pour vous raconter la petite histoire et puis vous expliquer ce que c'est donc n'hésitez pas à passer si jamais vous savez déjà et puis ça ne vous intéresse peut-être pas mais mine de rien ça engage quand même aussi mon travail ça engage la façon dont j'envisage aussi l'avenir parce que du coup oui les antidouleurs c'est utile mais le sport c'est aussi très bien et pour ça il va falloir que je trouve une façon de m'y remettre alors j'y travaille avec ma kiné et il va falloir que j'aménage en fait mon emploi du temps pour me trouver des 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 moments et que je me motive mais en fait c'est même plus une question de motivation c'est une question d'obligation c'est un peu ce que je me dis il y a des moments on n'a pas envie de se lever pour aller à l'école enfin je vois ma fille elle n'a pas envie de se lever pour aller à l'école mais c'est comme ça il est 8h30 le réveil sonne on va à l'école et je pense qu'il faut plutôt l'envisager comme ça parce que sinon sinon je me connais je vais me dire hop 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 oui 5 minutes de plus je suis pour dormir s'il vous plaît donc voilà il va falloir que j'aménage un petit peu tout ça que je digère un petit peu aussi la nouvelle parce que mine de rien même si je m'y attendais ça reste quand même pas très cool de se dire que j'ai pas vraiment de grosses solutions je dois prendre des rendez-vous avec le centre antidouleur je les ai appelés j'habite à tout enfin j'habite du côté de Toulouse donc des centres antidouleurs il y en a plusieurs hier j'ai passé mon après-midi à ça je me suis fait raccrocher au nez deux fois parce que vous savez il y a le secrétariat qui prend votre appel ils vous disent je vous transfère vers tel vers tel pôle et là boum vous vous faites raccrocher au nez j'adore ça c'est génial les hôpitaux ne sont donc pas joignables et l'un des hôpitaux que j'ai eu ce mois-ci enfin que j'ai eu là tout à l'heure m'a dit je suis désolée madame mais en fait notre planning est surchargé on ne prend pas de nouveaux patients donc on est à l'hôpital on ne prend pas de nouveaux patients rappelez dans trois mois on a une trop grosse liste d'attentes rappelez dans trois mois on verra si on peut éventuellement éventuellement vous mettre sur la liste d'attentes bon bah écoutez mon médecin me demandait lundi est-ce que vous êtes accompagné est-ce que vous avez besoin d'accompagnement est-ce que je me dis mais en fait de toute façon pour gérer la douleur t'as beau vouloir être accompagné tu peux pas c'est physiquement pas possible visiblement donc on verra on verra ce que ça donne je vais essayer de me débrouiller je vais essayer de prendre rendez-vous avec un un psychologue peut-être qui est spécialisé justement dans ce genre de problèmes alors je ne demande pas en commentaire de je ne demande pas en commentaire de 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 conseils à ce niveau-là parce que j'ai déjà toutes les infos donc c'est gentil je sais que vous avez envie de partager tout ça vous pouvez partager votre expérience mais j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les tu devrais faire ci tu devrais faire ça parce qu'en fait je sais déjà ce que je devrais faire il y a juste moi ma motivation à le mettre en place je suis déjà accompagnée par par une super kiné elle est tellement adorable franchement c'est mon petit rayon de soleil de 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 la semaine quand je vais la voir c'est toujours très sympa donc même dans les moments difficiles elle est positive elle est sympa c'est cool donc donc voilà je pense que s'entourer de personnes comme ça et puis essayer de trouver des solutions et puis avoir la trouver la volonté et ça personne d'autre que moi de toute façon pourra la trouver à ma place personne d'autre que moi va pouvoir gérer gérer les douleurs et mettre en place ce qu'il faut et donc du coup j'ai peur franchement j'ai peur que ça impacte mon travail j'aime pas du tout ça parce que je suis à fond dans ce que je fais et moi c'est ma c'est ma parenthèse et vous savez je vous en avais parlé pour le rythme de travail en tant qu'indépendant c'est pareil on gère soi-même son rythme de travail et moi j'avais mis en place un rythme de travail où parce qu'au début au bout d'un moment les tâches administratives étaient devenues tellement importantes administratives et gestion aussi que j'arrivais plus du tout à créer et depuis un an ou deux ans je sais plus maintenant mais j'avais mis en place le fait que toutes les matinées étaient dévolues à tout ce qui était de l'ordre de l'administration la gestion des dossiers la réponse aux mails aussi il y en a beaucoup avec les imprimeurs avec quand on lance un nouveau projet tout ça puis des nouveaux projets j'en ai plein alors c'est trop difficile et du coup du coup les après-midi étaient consacrés au temps de création et je m'en sortais très bien comme ça c'était un super ratio en fait et une fois que j'ai mis ça en place c'est que je me suis un peu lâchée sur le côté administratif et tout j'ai vraiment pu j'ai vraiment pu me plonger dans mes créations mais là il arrive un moment en fait où je me dis mais je ne peux pas m'enlever plus de temps administratif parce que là par contre je vais vraiment être dans la galère je n'arriverai pas à tenir mes délais si je n'arrive pas à tenir mes délais je stresse si je stresse forcément il y a plus de chances que j'ai des douleurs qui reviennent parce qu'au bout de moments le stress aussi on sait que c'est mauvais pour la santé même si évidemment on ne peut pas enlever tout le stress mais du coup il y a cette ambiguïté de me dire si je trouve que je trouve une heure par jour ou 45 minutes par jour pour faire du sport pour faire une activité physique ou ce genre de truc où est-ce que je l'apprends je ne vais pas l'apprendre sur mon temps de famille j'en ai déjà pas beaucoup je n'ai pas envie de l'apprendre sur mon temps de création parce que c'est ça qui me fait vraiment du bien en plus j'ai créé cette maison d'édition j'ai créé toutes mes créations que je fais je l'ai fait parce que pas parce que je me suis forcée à les faire mais parce que moi j'adore et quand je me plonge dans une illustration j'oublie tous mes soucis aussi donc c'est bien meilleur pour moi c'est bien meilleur qu'une séance de méditation par exemple parce que vraiment ça me fait énormément de bien donc je ne sais pas j'ai du mal à trouver ça je me dis est-ce que j'ai la force de me lever 45 minutes plus tôt le matin alors que voilà bon l'an prochain ma fille rentre au collège et quoi qu'il arrive elle, elle va devoir se lever beaucoup plus tôt alors est-ce que je suis le mouvement enfin de toute façon évidemment je vais suivre le mouvement puisqu'il faudra bien lui faire son petit déjeuner et l'accompagner parce que c'est encore une petite choupette mais du coup ça peut peut-être ça peut peut-être être une solution mais par contre c'est toujours un peu compliqué quand on est le seul à se réveiller plus tôt pour ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les autres enfin j'avais fait ça à un moment donné et il y a quelques années pour faire du yoga un petit peu le matin et j'avais fini par rêver enfin ça réveillait tout le monde donc j'avais arrêté en fait j'avais fait ça un mois et au bout d'un mois ils m'avaient tous dit bon t'es gentille ton yoga tu le fais le soir tu le fais entre midi et deux donc voilà puis j'ai la contrainte de devoir absolument pour faire du sport de devoir les espacés des repas puisque les temps de repas et la digestion pour moi c'est impossible que ça se enfin il faut vraiment que ça se passe bien dans les meilleures conditions donc je vais pas aller faire un marathon ou je vais pas aller je vais pas aller faire une séance de yoga avec la tête en bas etc et me contorcer alors que je suis en pleine digestion parce que là sinon c'est c'est catastrophe voilà voilà un petit peu où j'en suis mais à côté de ça je continue à super bien avancer dans les projets et ça ça me fait vraiment du bien d'ailleurs justement en rentrant de mon rendez-vous remato je me suis plongée dans la création de notre projet botanique avec Claire qui avance vachement bien et je vous présente la dernière carte évidemment qui n'est pas terminée le roi de Denier qui est la dernière carte de toute la partie des arcanes mineurs et des figures je termine cette carte là oui monsieur je vous termine et ensuite je passe au majeur il me restera il nous restera parce que le fou a déjà été fait c'est toujours une des premières cartes qu'on fait que je fais et donc il me restera 21 cartes alors évidemment le travail n'est pas fini après parce qu'il faut faire la relecture faire le graphisme mettre en place le livret etc il y a encore beaucoup de choses à faire discuter avec les imprimeurs si on décide de l'auto-publier et moi j'aimerais bien parce que quand même ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet avec Claire je crois que j'aimerais bien faire une première édition en tout cas qui soit de l'auto-publication avec quelque chose peut-être en se disant on fait 1000 exemplaires ceux-là ces jeux-là on va les signer ou on rajoute une carte ou on rajoute quelque chose vraiment pour que ce jeu soit vraiment unique en auto-édition et ensuite peut-être pourquoi pas le proposer à d'autres maisons des maisons mass market en fait de maisons d'édition je ne sais pas mais quand on a passé autant de temps comme ça sur un travail on a envie de le porter jusqu'au bout on a aussi envie d'être rémunéré en conséquence du travail fourni ce qui peut être vite compliqué avec les maisons d'édition donc du coup c'est vrai que je ne sais pas trop comment appréhender ce projet-là on en discute on est en discussion avec Claire à ce sujet-là mais en tout cas je le trouve magnifique et je suis super super contente je ferais peut-être un kickstarter quelque chose je ne sais pas je ne sais pas vous auriez envie de quoi vous auriez envie de quoi et si ce projet était en auto-édition qu'est-ce qui vous ferait plaisir peut-être d'avoir en plus ou un petit truc comment vous imaginez comment comment vous pouvez penser imaginer le petit côté précieux en fait d'un jeu qu'est-ce qui amène cette petite graine en fait de précieux dans un jeu pour vous je serais vraiment ravie de savoir un petit peu ça parce que c'est vrai qu'à chaque fois moi j'essaie de faire comme les petits fantômes avec les cartes qui brillent de concevoir des jeux qui ont toujours un petit plus une petite particularité en plus donc ouais ça me je serais curieuse curieuse de savoir ça voilà je pense que alors pour le coup je pense que je vais arrêter ce vlog là ça va être un petit vlog mais en fait je ne vais pas faire de coupure je vais vous mettre tout ce que j'ai tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai vu là enfin un petit vlog peut-être pas parce que du coup il y a aussi toute la partie où on va farcouiller dans les tissus ensemble donc ça c'était voilà je le compte je ne le vois pas moi qui s'affiche là sur la caméra donc c'est du plus et je pense que déjà je crois que les annonces que je viens de vous faire sont quand même déjà assez assez badass pour ne pas rajouter rajouter du plus voilà par contre j'ai une pile grande comme ça grande comme moi de jeux à vous présenter je vous ai mis mes petites lectures en plus sur 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 Instagram les petites lectures que je vais faire de cette saison et je vais vous faire justement un petit vlog spécial lecture aussi parce que j'ai reçu j'ai reçu des trucs sympas j'ai déniché des trucs sympas et j'ai acheté un livre trop trop sympa je l'avais vu l'an dernier je vous le présente là au plus vite parce que ça va peut-être être un petit peu tard pour voilà je le poste la même semaine ou un je vais voir comment vous postez ça rapidement pour que peut-être soit vous rattrapiez le coup avec vos enfants mais c'est un livre vraiment sympa en mode calendrier de l'avant qui est hyper chouette et vraiment gardez la référence pour l'an prochain voilà pour parce que franchement c'est trop cool bref je vous en dis pas plus du coup ça vous tease pour la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous merci en tout cas pour tous vos gentils messages parce que de toute façon vous m'envoyez toujours plein de gentils messages que ce soit sur instagram ou ici sur youtube j'ai vraiment une communauté en or je vous remercie du fond du coeur et j'en profite d'ailleurs pour vous dire d'aller voir un petit peu sur instagram parce qu'en ce moment il y a un merry christmas un oracle merry christmas qui est à gagner je fais ça en collaboration avec caroline gadget gadget je vous donne je vous l'épelle g-a-g-e-t parce que du coup vous pouvez aller sur son sur son profil instagram et et on vous fait gagner ça toutes toutes les deux voilà et comme j'adore caro je suis super contente de faire ça je vous embrasse bien fort et à très très vite pour d'autres aventures bien plus sympathiques bien plus sympathiques et à très vite